Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tips d'HenriZone. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et maintenant, on se retrouve direct d'HenriZone pour voir le tips. Vu qu'aujourd'hui, on va faire des combinateurs, je tenais à vous présenter la chaîne de Cubical Coma. Donc c'est un des abonnés de la communauté. Il fait d'excellents sons. Je vous laisserai aller découvrir directement sa chaîne YouTube. Et le bonus, c'est que dans sa section à propos, vous allez pouvoir télécharger des interfaces de combinateurs et de Kong pour pouvoir personnaliser vos combis et vos Kong pour mieux vous y retrouver dans la composition à l'intérieur de ReZone. Maintenant, on va pouvoir passer au tuto. Donc on se retrouve dans ReZone où j'ai créé différents types d'effets à partir d'effets cachés que l'on a dans ReZone. Donc en fait, comment ça se passe ? Grâce au combinator, on peut créer des instruments vraiment particuliers puisqu'on va pouvoir mêler différents types d'instruments et créer des instruments propres à ReZone. Mais on peut aussi créer des effets. Donc là, par exemple, si on écoute la boucle, je vais avoir une sonorité et dès que je vais mettre mes effets en action, tout va changer. Maintenant, pourquoi je vous ai présenté la page de Cubical Coma ? C'est tout simplement parce que lorsque vous allez créer vos combinateurs, les interfaces, comme vous pouvez le voir ici, c'est son travail. Au niveau graphisme, c'est impeccable. Vous allez pouvoir personnaliser vos interfaces pour mieux vous y retrouver dans le rack. Là, je sais que j'ai affaire directement à mon effet de tape machine sur mon piano. Ici, j'ai créé un effet, une sorte de compresseur avec un filtre pour mes drums. Et ici, j'ai fait une sorte de multi-effet pour pouvoir gérer la saturation. Alors, quand on va ouvrir l'effet, ici j'utilise le Humphretrobit comme multi-effet. Dans celui-ci, c'est un peu classique, j'utilise le Channel EQ, j'utilise le Master Bus Compresseur. Et dans celui-ci, j'utilise tout simplement le Pro7 Piano. C'est-à-dire qu'en fait, je vais bénéficier de la section Effets du Pro7 Piano pour transformer mes sons de 808. Donc, si on écoute le son avec tous les effets en bypass, ça donne ceci. J'active le multi-effet que j'ai créé sur ma 808 et ça va donner ça. Pour les drums, ça va donner ceci. Et pour le piano, Donc, en ce qui concerne les façades, une fois que vous aurez téléchargé le pack de combi et façade Kong de Cubical Comma, vous allez créer un dossier combi Backdrop sur votre ordinateur. Et ensuite, ici, en sélectionnant Apparence du panneau, vous allez pouvoir intégrer les différents styles de combi que Cubical Comma a créé. Donc, il y en a pour tous les styles, pour pas mal de types d'instruments. Il y a des trucs rigolos, si vous voulez, comme là, par exemple, vous avez un skin avec le truc d'Instagram. Il en a fait avec des billets. Donc, 100, 50 euros, 200 euros. Bref, il s'est tapé son délire. Il y a d'excellentes choses. Et vous allez pouvoir personnaliser tous vos combinateurs. Donc, c'est vraiment pas mal fait. Il fait un excellent travail de graphisme. Pour les fans des Simpsons, vous allez pouvoir avoir des combinateurs Simpsons. Bref, il y a vraiment de tout. D'accord ? Donc, allez vous abonner. Soutenez-le, parce qu'il fait un excellent travail. Et en plus, il fait du bon sens. Donc, maintenant qu'on a vu, pour les interfaces des combis, comment les personnaliser et leur utilité, on va voir comment créer le multi-effet à partir du Humph Retrobit. Donc, on va voir ça en détail avec le câblage. Donc, pour ce faire, je vais aller chercher un petit ID8. Donc, ça, c'est un instrument généraliste de Rison. Je vais l'intégrer. Au niveau du séquenceur, je vais directement aller chercher la parte MIDI du piano que je vais intégrer sur mon ID8. Ce qui fait que si je me mets en solo au niveau de l'ID8, maintenant, ça va me donner ceci. Je vais mettre un son de violon. Voilà. Maintenant, on va aller chercher un combinator. On va intégrer au rack en maintenant la touche Shift pour qu'il ne soit pas câblé. Je vais le placer directement entre la piste et l'instrument. Maintenant, si j'appuie sur Tabulation, je me retrouve à l'arrière du rack. Ici, on a les entrées et les sorties de l'insert de piste. Donc, comme vous pouvez lire ici, Insert FX to Device. Donc là, je vais partir de mon insert. Je vais rentrer dans le combinator et je sors du combinator pour retourner dans l'insert. Cette partie-là est terminée. Maintenant, vu que le but de la vidéo, c'était d'utiliser les effets cachés du Humph Retrobit, je vais aller chercher un Humph Retrobit toujours en maintenant la touche Shift. Voilà qui est fait. Donc, je me retrouve avec le rack extension, donc la boîte à rythme qui est dans mon insert d'effets. Mais comme vous pouvez voir ici, on a Tape Echo. Donc, la partie Input, Tape Echo, Reverb Gate, Main Reverb, et l'effet Tape. Et ici, on a la sortie. Donc, pour pouvoir câbler tout ça, sachant qu'ici, on n'a qu'une seule sortie et qu'une seule entrée, on va aller chercher dans les utilitaires un Merger Splitter. Tout en maintenant la touche Shift, je l'intègre. Donc, Spider Audio, Merger Splitter. Ce que je vais faire maintenant, il faut que je rassemble les quatre entrées des effets pour avoir qu'une seule sortie. Donc là, je vais prendre les effets. Je vais les rentrer un par un. Hop. Comme ceci. Donc, il faut bien voir, ici, on a droite et gauche. Une fois que mon câblage est fait, je me retrouve avec tous mes effets qui sont câblés et une entrée qui va m'envoyer le son directement dans mes quatre effets. Donc, cette partie-là, je peux l'envoyer ici puisque je vais avoir le son du violon qui va arriver, rentrer dans le splitter qui va envoyer le son de violon directement sur tous les effets en même temps. Et au niveau de la sortie, je peux soit aller directement ici si je ne compte pas rajouter d'autres effets et c'est ce qu'on va faire pour simplifier cet exemple. Voilà. Là, en l'occurrence, l'effet est câblé. Donc, je retourne mon rack. Si je fais des tests, là, je vais baisser les volumes. j'active tout ça. Je vais mettre le tape en marche. En ce qui concerne la sortie et le tape, ce sont des réglages qu'on ne sera pas obligé de toucher forcément. Donc, si je me mets en solo sur ma piste, elle est déjà faite. là, si je vais au niveau de la tape et que je rajoute du drive, on sent la saturation. De même que si je rajoute le bruit du souffle et le noise audio, on va pouvoir se créer une vraie ambiance de tape machine. donc, là, si je relance le son, à ça, on va tester aussi en ce qui concerne la reverb. Donc, admettons, j'augmente la reverb ici. Le gate et l'écho. OK. Tout fonctionne. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est affecter les paramètres de contrôle pour pouvoir maîtriser tout ça. Donc, par exemple, je fais apparaître mon show programmer. Ça, je vais le réduire histoire qu'on a un peu tout à l'écran. Ici, je sélectionne le humphretrobit et par exemple, sur mon premier potentiomètre, je vais me mettre en majuscule et je vais taper drive. C'est-à-dire qu'avec ce potentiomètre-ci, je vais commander le drive de la partie tape ici. Donc, ce qui fait que là, je vais aller dans cible, je vais aller dans tape master et je vais choisir tape master drive. Donc, maintenant, quand je tourne le bouton, comme vous pouvez voir ici, c'est le bouton du drive qui est commandé. j'affine mes réglages pour ne plus avoir à y toucher et donc, si j'écoute ce que ça donne, voilà, je peux ajouter ma saturation. Ensuite, ici, admettons, je vais contrôler ma reverb. Donc là, ce que je vais mettre, je vais faire, je vais marquer vol pour volume ré reverb entrer. Maintenant, je vais sur mon potentiomètre numéro 2, je vais aller dans mix et ici, j'ai reverb output level. Je le sélectionne et maintenant, vous allez voir que ici, avec mon deuxième bouton, je vais contrôler la reverb. Ce qui fait que maintenant, si je mets en play, pour assurer le truc, j'ai plus qu'à choisir une reverb qui va me plaire, je n'en sais rien, je peux très bien prendre snare room. Ça donne un très bon style. Le troisième bouton, je vais m'occuper, par exemple, du gate. Donc là, avec le potentiomètre, je vais vouloir commander ici, l'envoi de gate sur ma sortie. Donc, je vais marquer vol gate. Voilà. Troisième bouton, donc, rotatif numéro 3, je vais dans mix et je récupère le gate verb output level. Maintenant, il est affecté. Si je lance la lecture, tout le monde. Donc, on va commencer Sous-titrage ST' 501 OK. Maintenant, je vais régler la partie écho. Donc là, je vais marquer vol écho. Entrée. Je retourne sur rotatif numéro 4. Je vais dans mix et cette fois, je prends écho output level. Ce qui fait que maintenant, mon rotatif numéro 4 va contrôler l'écho. Donc si je rebaisse tout le reste. Voilà. Si je veux le synchroniser au tempo, je peux très bien préparer mon appareil. Je synchronise au tempo. Je vais sélectionner les fréquences plutôt aiguës qui vont être répercutées par l'écho. Ensuite, je peux très bien me mettre par défaut sur un quart. Et là, ce que je vais faire avec le bouton 1, je vais permettre, en switchant sur le bouton, de pouvoir passer de un quart à un huitième. Donc là, ce que je fais, je vais dans écho ici. Et je vais choisir écho synxed time. Voilà. Et ce qui fait qu'ici, en valeur mini, je peux très bien mettre un quart. Et en valeur maxi, je vais mettre un huitième. Voilà. Ce qui fait que maintenant, ici, je vais marquer, je vais mettre écho, un slash quart, tiré, un slash huitième. Comme ça, on sait qu'on va pouvoir jouer sur la quantification de l'écho. Si j'appuie sur mon bouton, je passe en un huitième. Si je le défais, je repasse en un quart. Après, je peux jouer aussi sur mon feedback. Donc, par exemple, je vais prendre le BP numéro 2 et je vais aller dans écho. Je vais récupérer le feedback. Et là, je vais tout simplement marquer feed écho. Feed écho. Et ici, je vais lui dire en valeur mini de se mettre à 50%. Et en valeur maxi d'aller, par exemple, à 85%. Donc, si je clique, hop, je passe à 85%. Si j'enlève, je repasse à 50%. Je vais retirer un peu de saturation, un petit peu de flutter. Après, le gros avantage de ce système, maintenant que j'ai créé mon combinator, je vais pouvoir le sauvegarder. Donc, j'en sais rien. Admettons, je vais l'appeler tuto FX. Tape. Voilà. Entrez. Et je vais aller choisir un panneau de combinator. D'abord, sélectionner l'apparence du combi. Hop. Et je vais prendre, j'en sais rien. Bon, vu que là, c'est en rapport avec les cassettes, je pourrais très bien mettre un combi de cassettes, tout simplement. Voilà. Voilà. Public Alcoma nous a fait des trucs pour les cassettes. Hop. Si je choisis ça, voilà. J'ai mon interface, mes boutons. Et ensuite, les boutons que je n'utilise pas. Je retire tout simplement la légende. Et voilà. Le truc est prêt. Je re-sauvegarde pour être sûr d'avoir la dernière version. Donc, c'est tuto FX Tape. Enregistrer. Oui. Et voilà. Après, pour pouvoir contrôler ça avec ma surface de contrôle au niveau des effets, je l'envoie. Je clique droit sur mon effet. Et là, je vais faire... Elle est déjà créée, en fait. Je crée une piste pour l'effet en cliquant droit. Et ce qui fait que maintenant, avec ma surface de contrôle, je peux contrôler... Si j'ai envie de changer d'instrument, par exemple, ici, je peux très bien prendre... Hop. Vibe. On entend bien le souffle de la cassette. Je peux rajouter du drive. De la reverb. J'ai de l'écho. Je peux changer la quantification de l'écho. Je vais rajouter aussi du feedback. Salut j'ai l'écho. nad alors après le dernier avantage c'est tout simplement là si je retire mon effet je fais supprimer et je peux tout simplement contrôler et intégrer mon effet directement par ici c'est à dire que là les boutons qui vont être ici vont représenter les switches du combinator les rotatifs du combinator là je fais open je vais prendre le type tuto alors tuto type fx je le charge et voilà j'ai mon effet qui s'intègre directement à ma console avec les différentes légendes et là on aura fait le tour ensuite pour accentuer donc si je rajoute la statue je passe en un huitième je rajoute de la réverbe je rajoute de la réverbe voilà et ce qui fait que maintenant si on regarde au niveau de la console si je mets les effets d'un cerf ici je me retrouve bien avec mon echo feed echo volume gate volume echo mon un quart un huitième bref on et Sous-titrage ST' 501 Là, je pourrais faire exactement la même chose en allant sur ma piste de piano. Et au lieu de mettre le combinator comme ça en apparent, je peux très bien le supprimer. J'ouvre ici. Je vais chercher mon effet de tape machine. Je l'intègre directement. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Après, rien ne m'empêche d'utiliser un petit utilitaire. Vu que là, mon petit son de vibe est légèrement dans les graves, je vais aller chercher un player qui va me permettre de sauter les octaves. Et donc là, je vais aller un peu plus dans les aigus. Je vais le transposer. Et ça va donner ceci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et par exemple, en ce qui concerne mon... Ma 808. Là, j'utilise directement le low-fi ici et le bouton de distorsion pour ajouter la distorsion sur ma 808. Si je me mets en solo... Si je coupe le filtre... Si je le rajoute... Je pourrais très bien rajouter du chorus. Mais à ce moment-là, au niveau de ma console, je vais réouvrir légèrement la stéréo. Donc là, on est comme ça. Si je mets l'effet en bypass... Et tout ça en utilisant uniquement les effets du procède piano. Donc en fait, quand on regarde au niveau du câblage, si je retourne le rack, je sors de ma console, je rentre dans le procès de piano. Je ressors du procès de piano, je retourne ici dans la console. Et ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est simplement d'affecter. Je clique sur piano. Vous voyez, rotatif 1. Low-fi distorsion. Donc si on prend l'effet low-fi distorsion, c'est ici. J'ai même mis des switches ON et OFF. Par exemple là, si je remets en lecture ma 808, j'éteins l'effet, j'éteins le chorus, j'éteins le filtre. Donc on peut créer des choses hyper puissantes. Donc après, il faut vérifier, parce que par exemple, je vais vous donner un autre exemple de création de multi-effet qui peut être intéressante. Pour ceux qui ont le synthétiseur de chez Synapse Audio, l'antidote, lorsque vous le chargez, vous le retournez. Et ici, vous voyez, vous avez Extern Input. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez transformer ce synthétiseur en multi-effet de la même façon. Et ce qui fait que toute la section effet que vous avez ici, EQ Bass, Distorsion, Phaseur, Chorus, Délai, Reverb, Compresseur, vous allez pouvoir l'utiliser de la même façon que je viens de le faire avec la section effet du Humph. Après, pour ceux qui ont la Reson Suite, je vais vous donner un autre exemple. C'est tout simplement d'utiliser le Scenic. Le Scenic, vous allez vous rendre compte, si vous retournez le truc, vous avez FX Input A, FX Input B. Vous avez votre sortie. Donc vous pouvez carrément créer un double multi-effet. C'est-à-dire que là, quand vous allez dans le Scenic, vous allez pouvoir utiliser les inserts qu'on a ici, Phaseur, Chorus, Saturation, Tone Shaper, de la section A comme de la section B, l'arrêt verbe de la section A comme de la section B, mais aussi les effets de la section Master, puisque sachant qu'on n'a qu'une seule sortie, le MasterVerb, MasterCompresseur vont être pris en charge. Donc en fait, vous pouvez vous faire un gros multi-effet avec. Je crois même que je l'ai déjà créé. Après, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Donc là, je retourne dans le refil que je suis en train de créer. Effet. On va aller passer directement à la moulinette. Donc ce n'est pas celui-là. Et voilà. Donc là, c'est MultiFX2. Ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, MultiFX2. Je vais aller ici. Je prends le MultiFX2. Je l'intègre directement. Voilà. Donc tous mes paramétrages sont faits. Je vais mettre ma piste en solo. Donc là, F5. Solo. F6. Je reviens ici. Je peux activer le Chorus. Je peux activer le Phaser. Ajouter de la saturation. Et utiliser le Tone Shaper. Et quand on regarde comment ça se passe. Si je vais dans Edit et Fix. Là, j'ai câblé que la partie A. Mon potentiomètre de filtre va jouer directement avec les deux filtres ici. J'active la saturation. Voilà, ça s'est activé. J'active le Phaser. J'active le Chorus. Bref, après, il n'y a plus qu'à laisser libre cours à votre imagination. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Comme vous l'avez vu, il y a énormément d'effets cachés dans Rezone, notamment sur différents instruments. Pensez à aller vous abonner à la chaîne de Cubical Coma. Laissez vos commentaires, partagez un maximum sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un prochain tips des ABC du beatmaking. Salut, salut.